Et donc là la stratégie ça va être quoi ? Une fois que tu es en l'air, tu fais une prise d'altitude selon les performances de ta machine et selon le trafic Soit sur la vente arrière, soit éventuellement à l'intérieur du circuit Si en fin de montée initiale tu as qu'un 100 pieds, ça ne sert à rien d'aller en vente arrière sur la trace de la vente arrière Qui est à l'écart de ton circuit Je suis plus en vertical Bien sûr D'accord Si tu as une machine qui grimpe très mal, tu es obligé de faire plus large Donc évidemment la vente arrière a du sens Mais si à la limite en montée initiale tu es déjà à 15 cents Ça ne sert à rien d'aller te balader au nord alors que tu veux partir à l'est D'accord D'accord Le tout c'est de ne pas être conflictuel avec des gens qui seraient sur la verticale ou en arrivée D'accord Ok Donc on fait une sorte de sens giratoire Versan, France Bravo Hôtel, un lambada au parking Je roule pour la 28R pour point d'arrêt Je roule pour la 28R pour ceci D'accord Point d'arrêt, c'est ton prochain point de report mais à la limite C'est pas spécialement obligé de le donner Puisque c'est vendu avec Ah oui, il n'y a pas un peu le vent d'ailleurs Non, je ne sais pas si on va savoir faire L'huile à pression 4.1, ça me plaît Température de la culasse 90, c'est parfait L'huile 53, c'est bien Les harnais sont mis chez toi Chez toi, c'est le mien Alors par contre, au niveau réglage, il faut que ton harnais soit le plus bas possible Tu vois, l'idéal C'est que les sangles d'épaule soient détendues Et comme ça, tu peux serrer la ceinture, la ventrale Voilà, parce que si jamais Tu as vraiment besoin de la ceinture Il faut qu'elle soit serrée à la ventrale le plus bas possible Les épaules, c'est juste pour éviter de mettre de la viande sur le tableau de port D'accord, oui, pas casser les instruments Voilà Je te la prendrai pour le départ Oui, oui Normalement, elle ne se ferme pas Personne, Fox Bravo Hotel, au point d'arrêt Je m'allie et décolle en 28R Ok, si j'ai pas Bon, tu vois Oui Et voilà Et là, tu peux prendre ton axe direct pour ta sortie Là, je suis ouf, là je peux Ah, sans problème, oui, bien sûr A droite, c'est bon Personne, Fox Bravo Hotel, en vertical, 15-100 pieds pour une sortie à l'est Voilà En fait, je te l'ai mis dans le sens de la marche D'accord, là, je suis en train de couper l'oise qui est en dessous D'accord Ok Et ton premier point, c'est ? Donc c'est celui-là qui doit arriver On doit avoir un château quelque part Et je dois m'annoncer en quittant le... Ah, tout à fait Comme ça, tu es tranquille après Voilà Personne, Fox Bravo Hotel, en sortie de circuit à l'est pour un vol local Et normalement... Et je quitte la fréquence Voilà Là, comme ça, tout est complet Donc Ton... Tu as la carte aussi, papier ? Ouais Voilà Donc moi, ce qui m'intéressait C'était le départ De la nave sur le petit bois Donc on a Royaumont à la gauche, là, actuellement D'accord, mais je ne vois pas les étangs, moi, là-dessus Ah, ben, tu es dessus, hein Tu es pile dessus Voilà D'accord Le bois, le fameux bois que je t'avais fait travailler pour la partie nave l'autre fois Tu vois, celui-là avec le chemin qui coupe entre les deux Et celui-là qui nous amène droit vers Roissy Tu vois ? Là, c'est... Ce bois-là C'est ça, ton initial de nave ? Ah oui, j'ai trouvé, ils sont là, mes trucs Voilà D'accord Donc le bois Et à partir de là, ton axe ? Je dois traverser entre les deux villages Il y a deux villages Voilà Une directe par rapport à cette position-là Ça nous amène sur Roissy D'accord Et évidemment, on s'arrêtera avant de rentrer dans la zone Et ta nave Elle le confirme Si tu n'ouvres pas vers l'est Elle te fait passer au niveau de l'étranglement entre les deux Alors, pourquoi je garde la fréquence ici ? Pour savoir ce qui se passe autour Voilà Si tu as un gars qui vient de l'extérieur Le but, c'est d'éviter de t'être surpris par son arrivée Donc en gros, quand il est travers Astérix Il va passer du Plessis Interessant D'accord Au niveau fréquence Donc tu vois, ton cheminement, il est là Voilà, je suis en train de passer entre les deux Donc tu es en pinaille, tu es à 20 mètres au nord de ta route Oui, on va commencer à pinailler un peu Voilà Donc là, on est au passage sur Montel-Luzarch D'accord Je peux vérifier que la maison est toujours bien à la même place Donc c'est bon Et après, je vais tourner légèrement Pour te mettre comment par rapport à ta forêt ? Ma forêt est là Alors regarde ta carte Une ouverture vers la gauche Oui Qui va t'amener 20 degrés gauche Et qui t'amène Sur la forêt Voilà D'accord ? Ça, c'est ce que te dit ta carte Oui Il n'y a pas besoin de faire de gros efforts De gros efforts d'imaginer En faisant ça ici Je devrais avoir fosse qui est là-bas au bout Voilà Et nous, on veut éviter d'aller sur fosse On se met en gros parallèle Aux agglomérations que tu as sur ta droite Tu vois, si tu regardes le corps Les agglomérations là Tu les as à droite Et toi, tu dois être parallèle à ça Ce qui est aussi ta limite Par rapport à la zone où je n'ai pas le droit Voilà Donc tu vois, regarde Si tu te mets parallèle à ta limite de zone On va encore prendre un peu Exactement Je ne sais pas comment il se passe La forêt de la forêt de l'air On se retrouve par le nord Tout le voile là-dessus On se retrouve verticale Il y a un 4 cm Pour faire un exercice d'encadrement En fait, ta tablette, elle te dit exactement Exactement ce que tu fais là également D'accord Et notre point de virage, c'était quoi ? Par contre, reste bien C'était quoi le point de virage ? Je ne sais plus ce que c'était Un château, je ne sais pas quoi Un château, voilà qui se trouve bien avant Aurilaville. Aurilaville, c'est le patin qui est là. Donc ça peut être celui que j'ai en dessous. Il y a de fortes chances, oui. Et à partir de là, on fait quoi ? Ici, on reprend complètement à gauche. Donc, un peu moins de 90 gauches. Ça te fait passer entre Aurilaville et Coalapore. D'accord. Là, à gauche, c'est bon, j'ai personne. D'accord. Là, tu suis ta carte, il n'y a pas de mystère. Voilà. Alors, la validation du virage va t'être donnée par ta position par rapport à la clairière qui est au nord d'Aurilaville. Là-au-dessus, oui. Et tu dois passer entre quoi et quoi ? Entre ça et un étang de l'eau. Entre la clairière et l'étang qui est dans le trou. Tu te rappelles de la voie de chemin de fer, là-bas ? Le viaduc. Oui, oui. Donc, le viaduc, tu as le château au pied. Et après, tout cet axe est-ouest, c'est le lac. D'accord. Et toi, si tu veux tomber pile poil là où tu veux, il faut que tu sois sur la forêt et non pas sur la clairière. Donc, Bertrand Fox, Québec. Et regarde, qu'est-ce qu'on cherche ? Dans une forêt, il doit y avoir un... Eh bien, regarde ce cercle concentrique, là. Oui, c'est ça, il y a des étoiles. C'est un carrefour, une étoile. Ici, on le voit. Tu vois les chemins, ils sont tracés. Parce qu'on ne voit pas les chemins, mais on voit en fait la découpe, les triangles comme une part de gâteau. Oui, je vois des choses là-haut. D'accord ? Eh bien, tu vises le cercle concentrique et tu vas tomber pile dessus. C'est le carcours forestier qui va nous intéresser. Qu'est-ce qui permet de valider qu'on y arrive ? Eh bien, on a... À gauche, j'ai de l'eau. Que d'eau, que d'eau. D'accord ? Et effectivement, si tu traces... Attends, attends, attends. Il y a plusieurs choses qui me dérangent. Là, c'est une rivière que je ne sais pas dire. Ah, si, c'est les lacs. Ouais, d'accord. Tu vois, et regarde, entre ce château qu'on a à gauche, là-bas, au début du lac, et notre point tournant, tu as un chemin. Quoi qu'on met au Québec en vente arrière ? D'accord, tu vois ce chemin, là, dans la clairière ? Ouais, j'ai vu. Il va tirer un trait dessus et ça t'amène pile poil là où tu veux aller. Donc ça valide bien que notre point tournant, on y arrive. Après ? Au point tournant, 90 degrés à droite. Ouais. La verticale, c'est un point de vue. Et si tu creuses le sujet, tu vas te dire, bah tiens, il y a des chemins. Je ne vais pas me mettre sur l'axe qui est est-ouest, mais légèrement à côté du chemin. Voilà. D'accord, j'ai vu où je suis. Ok. Ouais, c'est facile. Droite, c'est bon. C'est clair, c'est bon pour moi. L'attitude est bonne, on la maintient. Ok. Donc là, je t'oriente la carte. Bah oui, j'ai vu le chemin, là, ouais. D'accord. Et donc on a dit qu'on passait, par rapport à ce chemin, non pas sur l'axe, mais légèrement à droite. Qui te fait passer ? Pas très loin d'une ville. Et là, il y a un balignement de décollage. Voilà. Et là, donc ? Donc je suis ici, et arrivé au niveau de la ville, je vais prendre encore à gauche. Qui te fera sortir où par rapport à la forêt ? Bah, en plein milieu de la forêt, là. Oui, ça te fait sortir où ? Sur l'autoboute. Donc c'est facile. T'es au village. On y va. C'est parti à gauche. Tu vois, c'est un jeu de pistes, hein ? Oui, non, mais c'est ça, ouais. C'est de bien apprendre les bons repères, en fait. Voilà. Et à partir du moment où t'as ton fil conducteur, il n'y a plus qu'à suivre. Alors, qu'est-ce qui permet de valider qu'on est bien sur le bon axe ? Euh, bah j'ai mon autoroute qui est juste en dessous, devant moi, là. Et va plus loin, par rapport à cette autoroute, on la coupe comment ? C'est-à-dire, en l'occurrence, est-ce que je la coupe bien sous le bon angle et au bon endroit ? Euh, bon angle, on est dans le bon angle, puisqu'on se rapproche. Au bon endroit, je suis avec mon, là-haut, je dois être là-haut. On voit qu'elle fait une courbe comme ça. Voilà, elle est là, c'est celle-là. Voilà. Et après, l'autre, elle repart comme ça, voilà. Donc, et qui vient tangenter, s'enlisse. Voilà. Donc, c'est parfait. Alors, on continue, la suite. Donc, t'arriveras sur ton point qui est... Ici, là, il faut que je prenne un peu à droite. Ouais. Donc, le point qui m'intéresse, tu vois, c'est un croisement de deux chemins. Enfin, les routes blanches, là. Ouais. Il y en a une qu'on voit, en fait, qui arrive, qui arrive ici. Sur l'autoroute, vous voyez, c'est l'angle, là-bas. Voilà. On le voit, là-bas. Donc, il y a un petit bosquet. Voilà. Et quand tu vas y arriver, tu feras quoi ? Il faut que je tourne à droite. Et physiquement, montre-moi où tu vas. Derrière le... Attends, le village, il est où ? Il est ici. Avant le village, là, dans le coin. À droite, c'est bon. C'est bon. À la verticale... Tu vois, on est sur l'état, actuellement. Et le château qui est là, le château de la Villette, il est... Pardon. La Victoire, il est juste en dessous. Château de la Victoire. Alors, regarde, petite curiosité, tu vois cette clairière, là ? Ouais. Tu l'as devant, ici. D'accord. Tu vois que la 100 millième, elle est intéressante pour ça, parce que... Se perdre avec une 100 millième, il faut vraiment faire exprès. Pardon, ça prend l'herbe. Et là, essaye de me trouver ton objectif. Celui-là, là-bas, c'est... C'est loin, ça. Oh, c'est loin, c'est loin. Grange monastique de Forcherey. Et elle est où, ta grange monastique de Forcherey ? Elle doit être en face de moi, avant les forêts qui sont là, les traces verts foncés qui sont là-haut. Et tu dois être où par rapport à ta forêt ? Alors, la forêt, c'est cette partie-là. Ça, c'est une délimitation légale. Toi, celle qui t'intéresse... Donc, tu dois être plus par là-bas, alors. Attends, 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 te précipites pas. Ta forêt, elle est où par rapport à ton point ? Avant ou après ? Avant la forêt. Donc, ton point est avant la forêt. La forêt est légèrement à droite. Donc, si tu vas là-bas, ça ne va pas le faire. Ouais. Donc, montre-moi ta ferme. C'est là, là ? Alors, valide, maintenant. Parce que j'ai des routes qui se... D'accord. J'ai aussi mon village qui est là-bas, à droite. Et la route entre le village... Et donc, tu vas la chercher. Puisque tu as dit que tu allais pile dessus, tu vas pile dessus. Et là, ce qui serait intelligent de le faire, puisque pour l'instant, on est peinard. Tu as trois minutes avant d'y arriver. Ok. Grosse au merdeau, hein. Voilà, là, des points tournants. Il y en a partout. Deux minutes, pardon. Voilà. Tu as deux minutes avant ton point tournant. Qu'est-ce que tu peux faire ? Il serait intelligent au niveau sécurité du vol. Au niveau sécurité ? Tu n'entends pas des gens qui chantent, là ? Si, d'annoncer où je suis. C'est quel terrain ? On a le... Non. La fréquence, c'est quel terrain ? C'est le Plessis. Non. Dans les silos des Wies d'Ontario. Regarde ta fréquence. 319.5, c'est qui ? C'est persant encore. Ben oui. Donc ? Ah ouais. Reflexe ? Est-ce que c'est intéressant d'avoir persant ? Non. Ben non. Puisqu'on arrive au Plessis. Et le Plessis, c'est combien ? Ben, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, 120.40, c'est ce que tu as affiché. D'accord, donc je le verse. Ben voilà, merci monsieur. D'accord, comme ça je vais plutôt écouter ceux-là. D'accord, donc on écoute et pendant ce temps-là, on s'occupe du reste de la nave. Donc on a dit qu'on faisait... Donc là, je dois avoir mon... C'est à faire médiéval. Voilà. D'accord. Et après, on fait quoi ? Donc il faut que j'aille jusque là-haut, une autre forêt. Je dois être le village qui doit être celui-ci. Donc il faut que je tourne là-bas. D'accord, tu as vu qu'on avait un groupe de forêt. Ok, qui nous a servi de repère. Et ce groupe de forêt, il se prolonge. Là-bas. Il va nous faire croiser quoi, un endroit ? On va passer sur un bloc de forêt et l'intersection entre la forêt et quoi ? Le TGV là. Et donc là, le TGV, normalement, ça se voit. Et on va la couper sous 90 degrés. Si on est sur notre cap, qui doit être à 93. Oui. Donc, tu t'affiches un 93. Ça va te faire couper un bloc de forêt. Tu valides que tu le coupes bien au moment où il y a la haute tension et la voie de TGV. Est-ce que tu vois la voie de TGV et la haute tension ? La haute tension, je vois les pylônes. Oui. Donc, la voie de TGV est juste derrière. Et on doit passer le point, la forêt, pardon, à l'intersection entre les deux. À 92 degrés, oui. Mais ça veut dire qu'on n'est pas sur la forêt, là. Non, non. On est soit exigeant. Voilà. Et ça te permet de te recadrer pour dire, voilà, mon point que je cherche, il se trouve juste un petit peu. Là-haut, oui. Voilà. Juste un petit peu avant le village. Sinon, tu vas le rater. Tu vois, c'est levé de doute, confirmation de position. Finalement, rien de neuf sous le soleil. Et ce qui est marrant, c'est que la tablette, elle est d'accord avec nous. Donc, le point G, je ne sais pas si tu l'as. Tu peux passer le papier qui est là. C'est un peu tendancieux, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'était quoi, G? Le calvaire au carrefour. Ah oui. Donc, il est évident que le calvaire, il ne va pas ressembler à ce que tu as ici sur la forêt. Non, parce qu'on est au-dessus. Mais, regarde. Ben oui, ça ressemble. Et ça te permet de valider avec la carte tes positions, est-ce que tu vois par rapport au village dont ça se trouve à l'ouest du village? Alors, attends, parce que là, je suis perdu. Là, j'ai passé mon point. D'accord. Donc, il va falloir... Tourner après ou avant le village. Alors, si tu as passé ton point, tu pourrais virer, mais tu vas te désaxer. D'accord. Donc, tu as une astuce pour reprendre ton axe sans faire de virage à la con. Continue. Oui. Et plutôt que de faire un virage serré alors que tu as dépassé l'axe, continue dans l'axe. Continue tout droit. Tu vas faire quoi? Au lieu de faire ça, tu vas faire... D'accord. Au lieu de faire un 90 ou autre, tu fais un 270 pour remettre sur axe. Ça revient au même, hein? Oui, tout à fait, oui. Ok? Et ça va t'amener, grosso modo, à l'intersection avec la forêt. Allez. C'est bon, on y est. Je peux y aller. Personne à droite, personne à gauche. Là, l'avantage, c'est que tu reprends du recul par rapport à ton point tournant. Et tu continues à regarder dehors. Voilà. Et tu cherches ton objectif, bien sûr. Alors, tu as le droit de serrer un peu si tu veux. Est-ce que tu vois ton point tournant qu'on avait? Il doit être là, oui. Ok. Et quel est l'axe de sortie? Tu as vu l'angle par rapport à la forêt? Oui. Si tu es sur ton point, tu dois avoir un angle qui t'amène en gros vers le soleil. Et qui te fait passer où par rapport au village? Normalement devant. Non, non, non. On ne parle pas du même village. Je ne te parle pas de celui-là, qui est ici. Et celui qui est devant, là-bas. Voilà, c'est ça. Et je vais croiser ma ligne de DGV, mais pas en gros droit, c'est une fois-ci de travers. On est à 1300 pions rejoints, l'étape de base pour la 25 herbes, pour un toucher. Voilà, super. Donc là, ton axe, il t'amène où? Donc là, il faut que j'aille jusqu'au bout, là-bas. Ah oui, on voit moins bien. Le cap prévu, c'est quoi? 243. 243, est-ce que c'est cohérent? Non. Tu as un cap quoi, actuellement? 150, je veux que tu as 180. Tu as 180, actuellement. Et ça ne peut pas être sous cet angle-là, parce qu'il faut que tu coupes ta voie de DGV. Et que j'ai mon village à droite. Voilà. Ça te fait passer, tu vois, la mer de sable est ici. D'accord. OK. Ton axe te faisait passer sur la mer de sable. Donc là, est-ce que ton cap est cohérent maintenant? Toujours pas, je fais ça en 210. Attends que le cap se stabilise. Tu vois, regarde. Il est en train de se stabiliser. Et quand tu es en virage, ce n'est pas utilisable. Voilà, c'est déjà mieux. Et ça te fait passer où par rapport à la mer de sable, que tu vois devant? D'accord. Donc là, ça me fait arriver. Attends, viens là. On réduit légèrement, puis ça va le faire. Voilà. Toi, tu passes franchement à droite de la mer de sable, alors que nous, on est dessus. D'accord. Je passe d'abord le village. Tu passes d'abord le village. Donc ton point suivant, ce sera quoi? Avant la mer de sable, j'ai montré. Au nord du lac. Oui. J'ai de la brillance, je suppose que c'est de l'eau, ça? Peut-être. Ça peut être aussi un bâtiment. Par contre, comme là, on arrive au secteur mer de sable. Est-ce que tu peux me situer où se trouve le Plessis par rapport à notre position actuelle? À gauche? Oui, mais où physiquement? Il est là, merde. Donc on est ici, nous. Oui. On est plein nord. Du Plessis. Du Plessis. Donc le plein nord du Plessis, si tu tapes un cap sud, ça va te faire aller par là-bas. D'accord. Tu vois les peupliers. T'as c'est rendu en étapes de base pour la 25R touchée. D'accord. Les peupliers, c'est le Plessis et t'as tous les hangars qui longent la piste. D'accord. Le Plessis, bonjour. Fox Bravo Hotel, un Lambada, ULM, à 1500 pieds, pour un local entre la mer de sable et Hermenonville. Voilà. D'accord? Oui. Comme ça, t'as fait ton information de trafic. Si t'as un gars dans le coin, il te le dira. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme point tournant? C'est avant la mer de sable, j'aurais dû tourner. La mer de sable est là. Donc entre la mer de sable et le... Encore une âge maintenant. Et ça nous fait passer sur les lacs. Sur les lacs, c'est ça. D'accord. Gauche, je peux. Voilà. Et tu as ton abbaye en dessous. Alors, on évite le survol de la mer de sable. Tu prends bien. Vas-y, ouvre bien. Ok. Super. Alors là, la route nous fait passer pile sur la ville. Nous, on va rester un tout petit peu à l'écart. Donc, légèrement à droite du lac, pour éviter de passer pile poil sur la ville. Et ton point de virage, donc, il sera légèrement décalé. Par rapport à la ville. Oui. Et il te fait passer où, physiquement, dehors ? On reste sur la forêt, normalement. On reste sur la forêt. On reste sur la forêt. Bravo, en train de... Très bien. Donc, t'en profite. La Sierra est en traversier pour un tour de piste rapproché 25RB1 touché. Donc, quand tu voles en secteur d'un terrain, c'est intéressant d'écouter le trafic et de te dire, ben voilà, il s'est annoncé, il est où ? Pour voir, en fait, quelle est la... Tu vois la piste, là ? Enfin, derrière les hangars, on voit le terrain. Et là, tu valides que tu es au bon endroit et surtout à la bonne altitude. Donc là, ici, on est loin. Et c'est après le village que je vais enlever. Voilà, et ton virage, il te fera pas tes roues après. Donc, on regarde où il y a à nouveau des lacs, là-bas. D'accord ! Facile. En tout cas, droite, c'est bon ? C'est bon pour moi. Et tu vois que, au fur et à mesure que tu vires, j'oriente ma carte. C'est ce que fait ton système, hein ? Et là, ton point de sortie, il va te faire passer où par rapport au lac ? À gauche du lac. Voilà. Bah, en fait, tu vois, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris le château qui est juste au sud du lac. D'accord. Qu'on voit, d'ailleurs, qui est en face. C'est un bouleau de fainéant, hein ? C'est un boulot de fainéant, hein ? C'est un boulot de fainéant, hein ? C'est un boulot de fainéant, en bas de 25 verbes. Et là, quand tu seras à 3 minutes, par exemple, d'Hermenonville, tu pourras t'annoncer en sortie à l'ouest. De... de l'installation ? Bah, voilà. D'accord. Et donc, 3 minutes, ça va te faire à peu près ici ? Bah, gros tonnerre d'eau, à mi-distance. Donc là, je peux y aller. Toi, le pilote ? Ouais. C'est le Plessis. Le Plessis. Le Plessis. Fox Bravo Hotel. 2 minutes de vos installations. Je quitte la fréquence pour perçant. Voilà. Et il manquait juste une info. 2 minutes. Perçant pied. Ah ouais, tiens. D'accord ? D'accord. S'ils étaient intéressés, ils te l'auraient demandé quand même. Ouais. Mais c'est mieux de le dire. Ok. T'es sûr que t'as vraiment besoin de ta tablette ? Bah, pour l'instant, non. Non mais ça permet de valider que ça marche. Ouais, ouais, tout à fait. Remontée initiale 25R pour un taux de piste rapproché et un touché. Alors, regarde. Donc, quel est le cap qu'on avait prévu ? 280. Sur la nouvelle branche, quand on aura passé le château. Et, 280. Ca veut dire qu'il s'en va où ? Ca veut dire qu'il s'en va où ? Ca veut dire qu'il s'en va où ? Ouais, on n'y est pas. Il faut que j'y aille un petit peu encore. Voilà. Mais tu valides toujours par rapport à ton terrain. Parce qu'il s'imagine que t'aies une influence magnétique. Ça s'arrête en vente arrière 25R pour un touché en rapproché. Ou un compas qui soit faux. Il faut que tu aies toujours une validation terrain qui te permette de compenser l'erreur de compas. Imagine que j'ai posé mon fer astral là-dessus. Ah oui, j'ai compris, ouais. Et ça te fait passer où par rapport à ce truc jaune là ? Je dois être à droite du truc jaune que je n'ai pas vu d'ailleurs. Le Plessis de Foxhorn Pangobo, bonjour. Château, on y est là pour l'instant. Le Plessis de Foxhorn Pangobo, dans le sud-est des installations. À 14 ans Piedtunach. Et regarde, ça nous fait passer où ? Je vous rappellerai que c'est un terrain à 14 ans. C'est quoi ce truc jaune là ? C'est ça, c'est le parc. Et là, on amorte fontaine là ici. Ouais, très bien. Donc ça nous fait passer au sud, sur la forêt. On reste sur la lisière de la forêt. Et on va passer à droite du village qui est en face. Et comme on passe à proximité d'un site touristique, qu'est-ce qu'on fait ? On évite de passer dessus, on passe pas dessus. Alors, un, et deux, est-ce qu'on… Oh, t'as vu, c'est beau ? Euh, non. Le passager, il a le droit. Mais moi, je m'intéresse pas, moi. Et toi, t'assures ta sécurité. Ouais, bien sûr. Donc, naturellement, on est tous câblés pareils, on voudrait regarder. Et le pilote, s'il veut rester en vie, au lieu de regarder ça, il va regarder autour où sont les autres. Pour éviter d'avoir un clampin qui soit dans un autre avion. Et qui soit lui en train de regarder le point de caractéristique. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ton point tournant, il est à l'intersection entre les deux. En gros, entre l'autoroute et la route. Et après, tu prendras un cap qui fait quoi ? Qui nous fait passer au nord de… Dory-la-Ville. Dory-la-Ville. Qui est celui-là. Voilà. On est légèrement trop près, tu peux ouvrir un peu encore. Tu dois les voir… L'idéal, c'est de pouvoir les voir avec moins de… Enfin, un angle plus faible que 45 degrés. Sinon, t'as l'impression de passer dessus et c'est ce que tu leur dis. Vas-y, il faut que c'est Victor, bravo. Et là, le point suivant, ça va être quoi ? Une fois que t'as passé celui-là ? C'est le vieux château, non, c'est ça ? Alors oui, c'est le château qui est là, oui. Et après, ça sera quoi, le suivant ? Le suivant, c'est d'aller retourner vers un lac. C'est assez arrivant en début de ventarière approché pour la 25R, ce sera un complet. Alors, imagine que t'es pas une visie extraordinaire et que tu sois obligé de faire du cheminement pour y arriver. Là, t'as des conditions qui se dégradent complètement. Une visie de Foxtel-Tango, verticale terrain, 15 cent pieds… Qu'est-ce qui te permettrait d'arriver avec certitude sur ton château ? Pour l'instant, je dis que j'ai ma ville qui est là. Et après ? J'ai ma clairière et je vais rentrer dans ma forêt. Oui, mais il y a une autre solution. Il y a un fil conducteur qui t'amène là, c'est quoi ? C'est votre chemin de fer, ça ? Oui, qui est là. D'accord ? Donc, si t'es pas sûr de là où tu dois aller, tu fais ce qu'on appelle une erreur systématique. C'est-à-dire, au lieu de tourner par là-bas et de risquer de rater ton château, tu peux le faire. Tu restes Cap-Ouest et tu vas chercher ton fil conducteur. Parce que là, ton château, il peut être quelque part par là-bas, tu sais pas. D'accord. Donc, fais un Cap-Ouest. Mets-toi plein Ouest. C'est ce qu'on appelle l'erreur systématique. Tu viens plein Ouest, qui n'est pas encore. Mais j'ai les villages. Ah d'accord, ok. Et là, quand tu vois ta voie de chemin de fer, tu la suis. Et l'intersection entre la voie de chemin de fer et le lac, que je vois là. C'est magnifique. Elle va t'amener sur ton point. Alors que si tu étais parti par là-bas, tu aurais peut-être fait trop au nord et tu ratais ton point. Alors là, c'est facile. On a quand même une bonne visite. Et par contre, tu vois que comme c'est un lac, c'est dans un groupe, et ça pourrait être facile de le rater. Alors, même remarque que tout à l'heure pour la radio, tu es à mi-distance. Et ce qui se passe au Plessis t'intéresse plus beaucoup. D'accord, donc je change. Voilà. Et je reviens chez eux. Et là, j'ai ma voie de chemin de fer. Là, je vais à mon château et je dois passer entre les deux villages. Et là, je dois, c'est un hippodrome que j'ai là. Avec l'image, c'est une base complète, 28 herbes. Donc, on va déjà regarder le château. Pour le propre 100 kg, on est en base pour la 28 dure, et on a visuel sur le précédent. Bien sûr. Merci. Si jamais tu dois annoncer que tu as une panne, et que tu vas te peser à tel endroit, tu es quand même content. Le dernier virage, 28 de dur. Donc là, tu as de l'altitude. Les encadrements, on les fait vers 1500. On y arrive gentiment. Tu n'oublies pas qu'il n'y a pas de vibration. Donc, tu tapotes ton alti parce que sinon, lui, il va rester à 1500 alors que tu es peut-être à 1200. D'accord. Et tu analyses, en fonction de l'altitude qui te reste, quelle trajectoire tu vas prendre pour ta prise de terrain. D'accord. Alors, quel vent on a ? Un vent qui nous pousse par là-bas. Oui, quasiment faible, il n'y a quasiment rien. On a décollé face à l'ouest, on pourrait très bien travailler comme ça. Quel axe tu utiliserais ? Et les décisions, on descend toujours. Oui, je fais un demi-tour et puis je vais prendre à l'opposé. Ok, très bien. Alors, si on était en fin de journée, ce serait d'autant plus intéressant parce qu'on n'aurait pas le soleil dans le pif à l'atterrissage. Il pleurait dans le dos. Allez, remise en route. Alors, mon drapeau à mettre. Et on ouvre à gauche. Et parce qu'il y a du monde là. C'est surtout qu'on reste en local du terrain posable. Voilà. Et on continue comme si on allait poursuivre l'atterrissage. Donc là, évidemment, si tu es en vente arrière, tu es sous 45 degrés de ton axe utilisable. Tu continues à valider que c'est exploitable. D'accord. Et tu fais ta prise de terrain sans serrer de trop, mais pour en étant certain d'y arriver. D'accord. Allez, virage gauche pour éviter la vie. Et on peut remettre en puissance. On est bon en temps. Est-ce qu'on peut continuer dans l'axe tout de suite ? Là, oui, pourquoi je pourrais pas ? Quelle est ton altitude ? Tu as une panne une fois que tu es sur la forêt ? Non, donc je pars à gauche tout de suite. Voilà. Donc tu reprends ton altitude. Tu rejoins 1500 en local de Tantara. Tu vois, finalement, il n'y a rien de compliqué. Là, on reprend notre altitude gentiment jusqu'à être en sécurité pour pouvoir continuer. Et là, on reste à l'écart de la ville. Tu peux ouvrir plus sur la forêt que sur la ville. On restera entre le château, enfin, entre la flotte et ici, si tu veux. D'accord. Voilà. Tiens, je te donne ta tablette. Je serais content de l'avoir récupérée, mais... Elle est vraiment très roubrante. Non, mais c'est pas grave comme ça, c'est bon. Ok. Voilà, donc tu fais une montée gentiment vers 1500. Quand tu seras à 1500, reprise de cap tranquille. Et tu vois que la gestion d'une panne, même en nav, qui a les mécanismes, c'est un exercice comme un autre. Mais si tu as fait l'impasse sur les terrains posables et que tu n'es pas en local d'un terrain posable, ça prend une autre dimension. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, tu me ramènes sur l'axe prévu. Et tu peux effectivement analyser ce que tu as à faire maintenant. Alors... Quelle est ta direction à prendre ? Là-bas. Ah, est-ce que c'est cohérent ? Là, je suis en plein nord. Alors que tu dois être... Là, non, tu serais comme ça. 90 degrés. Voilà. C'est-à-dire que là, tu t'es trompé d'hippodrome. Ok ? Là, on doit faire non pas un sud, mais un sud-ouest. Ok, ça me plaît davantage. Et c'est quoi ton point suivant ? Je suis entre... Alors là, je ne sais plus. Là, on est sur l'hippodrome, c'est quoi la forêt ? Donc il faut que je passe entre les deux, là-bas. Voilà. On passe entre... Regarde. On passe là, entre la Morlaix et quoi la forêt. On est bien. Et à l'horizon, on doit passer où par rapport à Chaumontel ? À l'est ou à l'ouest de Chaumontel ? À l'est de Chaumontel. À l'ouest. C'est-à-dire à droite de Chaumontel. Puisque tu es qu'impossible. Attends. Voilà. Et on revalide ce qu'on est en train de faire. Attention, il y a un trafic devant nous. Tu vois ? Oui, je l'ai vu en face. Eh bien, continue pas tout droit. Montre-lui que tu l'as vu. Merci, monsieur. D'accord ? Oui. Même si toi, tu dois aller tout droit, on ouvre. À droite, oui. Parce que ça lui permet de voir que... Il est vu. Voilà. Et là, on peut reprendre l'accès. Oui. Merci, monsieur. Comme ça, il n'y a pas besoin du message radio. Tu lui dis coucou, je t'ai vu. Oui. Alors, la suite. Euh... Ça monte un peu encore. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On est là. Il faut que je prenne à gauche, entre les deux villages, là. D'accord. Et ? Et il faut que je traverse une autoroute. Là, je descends. Oui. Ça va, à 15 cents, c'est bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici, à notre droite ? Une forêt, encore. Et où ça ? Celle-là, là ? Peut-être, ou peut-être pas. Tu la connais, celle-là ? Oui, oui. La Morlaix. T'as la Morlaix à droite. T'as la forêt, ici. Et on a l'Usarche qui va arriver, qu'on a ici, qu'on a passé tout à l'heure. Et nous, on est entre ce bloc de forêt et l'Usarche. D'accord. L'Usarche, le bloc de forêt. Un peu trop près de lui, d'ailleurs. C'est pas mal. Et là, on arrive sur le golf. Voilà. Tu vois le golf devant nous ? Attention à l'altitude, ne monte pas. Et on sera bien. Donc là, on a recadré notre nave. Et maintenant, on fera quoi ? Ben, après le village, il faut que j'aille à droite. Oui, vers ? Ben, vers le bois de Carnel, l'histoire des velvédères qu'on trouve. Le lac bleu, le lac vert. Tu vas finir par la connaître, la région. Oui. Donc là, regarde. Actuellement, quelle est la différence entre ma carte et ta tablette ? C'est que là, la tablette, elle est à l'envers. Elle était à l'envers. Elle était à l'envers. Voilà. Et... En plus, j'ai passé mon point tournant. Je vérifie pas mon cap lorsque je prends un axe, par exemple, sur une route que je pense être la bonne. Et dans ces cas-là, je pars à 90 degrés de mon axe idéal. Donc là, c'est le pliage classique dans lequel il faut pas tomber. Donc le point, il était donné dans combien de temps ? On est à 2 minutes. Oui. Est-ce que ça te paraît cohérent ? Euh... Je vois plus ma carte, là. Ouais. Ça paraît tout à fait cohérent, hein. Voilà. Tu l'as devant. On maintient nos 15 cents. On vient chercher le sommet. Et... On va pouvoir commencer à s'intéresser... A personne. A personne. Et on va d'abord chercher nos 2 points. Et tu vois que la radio, elle peut servir à l'écoute. Il n'y a pas forcément besoin, si tu as détecté une présence, de t'annoncer. Puisque là, il suffisait simplement de faire la manœuvre d'évitement. Et ça te permet de lui montrer que tu l'as vu. Alors, si tu continuais tout droit, il pouvait se poser la question. Oui, oui. Alors, si tu veux vraiment voir tes points, tu sais que tu peux te décaler toujours un tout petit peu pour les voir de ton côté. Ah oui. Là, en l'occurrence, tu t'es décalé de mon côté. Donc... Moi, je les vois, je suis content. Je l'ai vu, je l'ai vu. D'accord. Il y en a 2, donc. J'envoie un premier. Le deuxième, il est où ? Sur l'un derrière l'autre, de toute façon. Oui, je l'ai vu. Ok. C'est l'autre là-bas, oui. Voilà. Très bien. Donc, j'ai vu mes points. Allez. Et après, donc ? Là, on va faire un 90 degrés. Ouais. Je crois qu'un 100, vas-y. Pour y aller. Et ça nous renseigne sur quoi ? Imagine que c'est un terrain que tu ne connais pas. Imagine que là, le truc qui t'es donné ici, tu ne le connaisses pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme information vitale ? La hauteur du circuit. Du circuit, ouais. 800 pieds. On doit arriver à combien par rapport au circuit ? 500 pieds. Donc, 1200 ou 1300 minimum. Ah bah oui, d'accord. On est à 1500, on est confortable. D'accord. D'accord ? Je te reprends la tablette. Et là, il faudrait peut-être leur dire que tu existes. D'accord. Versan, Fox Bravo Hotel, 2 minutes de vos installations à 1500 pieds au sud. Pour une verticale au-dessus de vos installations. Pour une verticale, ça suffit. D'accord ? Voilà. Là, comme ça, tu as fait ton report de position. On est en début de ventes arrière pour la 28 km. Et par contre, tu ne survoles pas le village. Tu restes entre les deux villages. Attention aux altitudes aussi. Ok. Super. Et d'ici, qu'est-ce qu'on fait pour préparer la stratégie d'arrivée ? Donc là, normalement, je vais partir à gauche. Alors, première chose, quelle est la piste en service ? Le 28. Alors, est-ce que tu en es sûr ? Non. Donc, première chose, on vérifie. Il y en a un qui est en train de la libérer actuellement, tu vois. Si tu avais un doute, tu pourrais très bien regarder. Donc, soit la manche à air, mais là, le vent est nul, soit ce que font les gens. Et si tu as un doute, tu peux très bien demander quel est la piste en service. Victor-Romeo au parking ACPRN pour 400-donnaud, pour 200-100, pour une séance de voltage. Putain, je fais un tire, je ne le vois pas, moi. Sur la clairière, mais je l'ai vu au hasard. Ok, donc c'est bien la 28, c'est confirmé, il est en virage en... Je l'ai vu, ça y est. Début de base 28, toujours pour un compter. D'accord, donc ta stratégie. Donc là, je vais repartir. Ouais, c'est parti. Persant, faut que je devrais avoir hôtel en vertical pour une installation standard en vente arrière. Voilà, intégration standard. Allez, on ouvre à gauche, on se fait sur axe de piste. Là, ça te permet de valider qu'il n'y a personne devant. Et tu vas me faire ton intégration, donc comme on l'a vu l'autre jour. Loin derrière le village. Voilà, en sachant que l'objectif, ce n'est pas de se précipiter sur l'avente arrière, mais d'arriver en étant longtemps à l'avance, en vue du circuit, à l'altitude, pour éviter qu'il y ait un conflit potentiel avec un autre gars. Et donc quand tu arrives sur un terrain, n'hésite pas... Comment ça se fait en effet radio, s'il vous plaît ? ... à t'annoncer plus tôt. Pour avoir le temps de regarder ce qui se passe. Merci. Et éventuellement, en dialoguant, demander quelle est la piste en service. D'accord. Ce n'est pas une fois verticale qu'il peut dire vous tournez sur quelle piste. Donc là, a priori, il n'y avait personne en montée initiale, puisque les accès étaient libres. Donc tu peux très bien envisager dès à présent de commencer à descendre. D'accord. Et là, on va faire en sorte d'aller suffisamment loin pour être axé au minimum une minute avant l'intégration ventes arrière. Donc tu vois, on peut très bien envisager d'aller sur les voies là-bas, par exemple, avant de commencer à virer. Parce qu'on n'est pas prêt. Là, c'est bon, je peux aller à droite ? Oh, tu as le temps. Encore ? Oh, oui, oui. Si tu vères trop tôt, tu te rappelles que tu vas avoir un angle mort. Tu ne verras pas derrière ton aile le gars qui sera en vent traversier. Donc là, c'est bon, là, maintenant ? Bah, c'est toi le pilote, là. Quand tu dis ça, c'est que c'est bon. C'est toi de prendre la décision. Regarde, là, tu as un écartement qui est quand même assez important par rapport à ta vent traversier. Tu n'as pas d'angle mort, donc reste parallèle pour l'instant à ta vent traversier. Et ça te donnera combien de temps, grosso merdo, quand tu seras sur axe par rapport à ton intégration vent arrière. En temps, à peu près, tu t'estimes à combien de l'intégration vent arrière ? Deux minutes. Ouais. Donc, quand tu seras à une minute, tu pourras t'annoncer à une minute de l'arrivée vent arrière, enfin, l'intégration vent arrière 28. Tu vois ? Comme ça, ça laisse un préavis suffisant. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Combien de temps à l'avance on s'annonce ? Maintenant, donc... R100, Fox Bravo Hôtel, en intégration vent arrière pour 28 herbes incomplets. Et tu vois que c'est beaucoup plus confortable, comme ça ? Ah bah là, oui, oui. On attend aujourd'hui le paysage. Voilà. C'est le but du jeu, si tu veux. Si on se précipite, on rate toujours quelque chose et on se met dans des situations qui ne vont pas bien. Et là, maintenant, physiquement, tu es en vent arrière. Tu peux t'annoncer. R100, Fox Bravo Hôtel, en vent arrière pour le 28 herbes incomplet. Donc, que ce soit pour l'arrivée sur l'intégration, ou que ce soit l'arrivée quand tu es au sud du terrain, il vaut mieux prendre plutôt 3 minutes que 2 minutes, comme on appelle. Parce que ça te laisse le temps de gérer les affaires courantes plus facilement. 110, en val. Fox Bravo Hôtel, persan, pour la 28 herbes, un final. C'est en vrac, hein ? Oui, je me demandais pourquoi ça vibrait comme ça. Est-ce qu'en fait, tu n'étais pas dans les vitesses ? Sous-titrage Société Radio-Canada